Quelle est la différence entre « hasta », « hacia » et « hacia » en espagnol ? Est-ce que tu connais la différence entre ces trois mots en espagnol ? « Hasta », « hacia » et « hacia » avec un petit accent sur le « i » ? Si jamais tu ne sais pas ou si jamais c'est pas très clair pour toi, pas de souci, non te préocupes, amigo, vamos a hablar de este tema hoy en este video. On va donc parler de ça dans cette vidéo et tu n'auras plus aucun doute sur le sujet. Donc, aujourd'hui, j'essaie d'éviter de mettre des « donc » aussi, je les coupe. Ouf, ne sois pas si dur avec toi-même. Cette vidéo va se diviser en trois parties. On va d'abord faire un premier focus sur « hasta », donc « h-a-s-t-a », à quoi ça sert, comme on utilise ce mot en espagnol. On verra ensuite « hacia », donc « h-a-c-i-a », puis « hacia », dans une troisième partie, avec l'accent. Donc, c'est comme ça pour que tu puisses les différencier. Donc, empecemos con la palabra « hasta », « hasta », « h-a-s-t-a », donc « h-a-s-t-a », ça veut dire tout simplement « jusqu'à », jusqu'à une période de temps ou jusqu'à un endroit, jusqu'à quelque part. Donc, par exemple, ça peut être « nos quedamos en Lima hasta el 3 de mayo ». « Nos quedamos en Lima », en Perú, « hasta el 3 de mayo ». « On reste à Lima jusqu'au 3 mai », « jusqu'o », « hasta el 3 de mayo ». Et ça peut marcher aussi, par exemple, si tu dis « puedes llamarme hasta las 3 de la tarde », « puedes llamarme hasta las 3 de la tarde », « puedes llamarme hasta las 3 de la tarde », « tu peux m'appeler jusqu'à 3 heures de l'après-midi », « jusqu'à 15 heures ». « Para terminar esta parte, te quería compartir unas expresiones con la palabra « hasta ». Pour terminer, je vais te partager quelques petites expressions avec « hasta ». Donc, par exemple, on a « hasta la vista », très connu, qui n'est pas tant utilisé que ça au final, mais voilà. « Hasta la vista », qui veut dire un petit peu « à la revoyure », « à bientôt jusqu'à ce qu'on se revoie ». « Hasta la vista, baby ». « Hasta la vista, baby ». On a aussi « hasta la próxima », « à la prochaine », pareil, pour dire au revoir, ou encore « hasta siempre », pour toujours. Bon, la seconde parole de notre vidéo est « hacia », « h-a-c-i-a ». Donc « hacia ». Je tiens à préciser d'ailleurs pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc moi, attention, je prononce à la façon, on va dire, un petit peu d'Amérique latine, avec le « c-c-o », c'est-à-dire que je prononce les « c » et les « z », « ce », ce qu'on appelle le « c-c-o ». Donc c'est pas ce que j'ai appris, notamment en Amérique latine. Mais vraiment, en Espagne, pur, à part en Andalousie, peut-être, normalement, on va vraiment dire « hacia ». « À hacia », ça va ressembler un petit peu à un « th » anglais. Donc voilà, ça, c'était juste pour le petit point prononciation. Donc sache que les Espagnols, en Espagne, vont vraiment dire « hacia ». Et donc « hacia », c'est pour parler d'un temps approximatif, c'est pour dire un petit peu « vers ». « V-E-R-S », « vers quelque chose », ou « vers telle heure ». « Vers l'infini et au-delà ». Par exemple, tu pourrais dire « Creo que debería llegar hacia las ocho de la mañana ». « Debería llegar hacia las ocho de la mañana ». « Il devrait arriver vers les huit heures du matin », environ, quoi. Ça marche donc pour un temps approximatif, vers telle heure, vers telle date. Mais ça marche aussi pour un lieu approximatif, par exemple « Se passearon hacia el océano ». « Se passearon hacia el océano ». Donc, ils se sont promenés, ils se sont baladés vers l'océan. Voilà, ils sont passés près de la côte, ils sont allés dans le coin, vers l'océan, lieu approximatif « hacia ». Mais cuidado, amigo, no debes confondir « hasta » et « hacia ». Attention, par contre, à ne pas confondre, par exemple, dans ces cas-là « hasta » et « hacia ». Parce qu'on pourrait très bien dire « Se passearon hasta el océano ». « Se passearon hasta el océano ». Mais ça voudrait dire « ils se sont promenés jusqu'à l'océan ». Donc, ils sont partis d'un endroit et ils sont arrivés à l'océan en se promenant. Donc, c'est un peu différent. Et pour terminer, nous allons parler de « hacia ». « H-A-C-I-A » avec un accent sur le « I ». Dans ces cas-là, rien à voir avec les deux premiers parce qu'on est sur un verbe espagnol conjugué à l'imparfait. Donc, le verbe « hacer », « faire », qui va donner à l'imparfait, à la première et à la troisième personne. « Yo hacia », « yo hacia », « o, elle », « ella », « usted » d'ailleurs, c'est parce que ça va vous voyer. « H-A-C-I-A ». Un exemple, « Antes hacía un footing todos los días ». « Antes hacía un footing todos los días ». Avant, je faisais un footing tous les jours. Donc, ça peut être « yo hacia », « je faisais », mais ça peut être aussi « il » ou « elle faisait ». Par exemple, « Sara hacía la compra cada domingo ». « Sara hacía la compra cada domingo ». « Sara faisait les courses chaque dimanche ». « Hacia la compra », « faire les courses ». « Faisait les courses ». « Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen. » Petit résumé. Donc, on a « hasta », « H-A-S-T-A », qui veut dire « jusqu'à ». « Jusqu'à quelque part » ou « jusqu'à une certaine heure, une certaine date ». On a ensuite « hacia », « H-A-C-I-A », sans accent, qui veut dire « vers », donc « vers un endroit, pas loin », donc un lieu approximatif, ou « vers une certaine date, une certaine heure ». Et pour terminer, on a « hacia », « H-A-C-I-A », aussi, mais avec un accent sur le « I ». On a « tillen la I ». Et cette fois-ci, ça va être le verbe « je faisais » ou « il », « elle » faisait « hacer » à l'imparfait. « ¿Queda claro ? » « Perfecto ». Maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, je vais quand même te mettre au défi avec un tout petit exercice pratique. Comment ça va se passer ? Juste te demander de traduire une petite phrase en espagnol. Et dans cette phrase, il y aura bien sûr certains des mots qu'on a vus aujourd'hui. Donc, à toi de ne pas les confondre. Donc, écoute bien. J'ai noté la phrase jusqu'ici. La phrase est la suivante. Je marchais vers la place et je faisais du sport jusqu'à 10h du matin. Je marchais vers la place et je faisais du sport jusqu'à 10h du matin. Donc, je te laisse traduire ça en espagnol dans les commentaires. Tu trouveras la correction dans la description de cette vidéo. Donc, à voir un petit peu si tu arrives à maîtriser tout le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui et à bien différencier ces trois. « Hasta, hacia, hacia ». Si tu veux aller plus loin, tu peux suivre un programme sur 5 jours qui s'appelle l'Espagnol tranquille à la maison où je te partage mes conseils, une méthode et des ressources pour pouvoir apprendre, même en autodidacte depuis chez toi et atteindre peut-être comme moi le niveau C1 puis C2 diplômé de l'Institut Serrantes. Donc, j'ai le délai. Donc, je te partage un petit peu tout ce qui m'a aidé moi dans mon parcours et pour suivre cette petite formation gratuite, il te suffit d'aller voir le lien et aussi dans la description d'entrer ton prénom, ton email et tu recevras tout dans ta boîte. « Buenos días, hasta la próxima y por ahí ».